Mobilité, 3D, test, acquisition, réappropriation. Je partage aujourd'hui avec vous un projet de Steven Harrow, un étudiant suisse de l'école de design industriel de Lausanne. Dans le cadre de son projet, Steven a développé un skate qui a la possibilité d'être imprimé par quasiment toutes les imprimantes 3D domestiques. Et ça tombe bien, on en a une. Il faut compter environ 20 heures pour imprimer le skate de manière optimisée. Comme vous pouvez le voir, la planche est constituée de plusieurs parties qui sont à assembler entre elles. Produire son propre moyen de locomotion, il n'y a pas à dire, c'est plutôt cool. On va laisser l'imprimante générer la planche de skate. Pendant ce temps, je vous propose d'aller à l'extérieur pour tester cette planche-ci. Cette planche de skate a été imprimée en PLA. Il a fallu un peu moins d'un kilo de matière pour la produire. L'ensemble est solide et remplit parfaitement la fonction du skate cruiser. Après une bonne après-m' de malade, il est temps de faire un petit peu le point sur l'état du skate. En fait, rien n'a bougé, pas de fissures apparentes, pas de déformations. Vraiment sympa ce petit cruiser. Vous pouvez trouver les fichiers relatifs à ce skate sur le site du Swiss Design Center. Ils sont accessibles pour quelques euros et en téléchargeant les fichiers, vous aiderez Steven à financer ses études. Allez, pendant que vous faites ça, je me rentre. Je vous dis à tout de suite. Je vous le disais à l'instant, avoir un skate c'est bien, mais s'il peut être personnalisé, c'est encore mieux. A partir du moment où on a un fichier, on peut le retoucher et le personnaliser. J'ai fait différents tests et rebossé la surface de la planche pour au final m'imprimer cette planche-ci. Pour le filament, j'ai utilisé du filament bois et de l'ABS. Ça marche très bien aussi avec ces matériaux. Tous les éléments du skate sont imprimés, je passe au montage. Comme vous pouvez le voir, les éléments s'imbriquent les uns dans les autres et à ce niveau-là, pas de gros soucis. Pour être à mon goût, il fallait absolument que je rajoute une patine sur la planche. C'était peut-être la petite touche de trop, mais bon. Voilà à quoi j'arrive. Elle est totalement personnalisée, donc il n'y en aura pas deux comme ça. Pour finir la planche, je vais ajouter un grip sur cette face et puis je serai bon. Pour le grip, tout est possible au niveau des motifs. Je vais au plus simple sur des formes géométriques avec des points de positionnement pour les pieds. La planche est finie. On pourra enfin y glisser les tiges filetées pour assurer un assemblage parfait et rigidifier encore plus la structure. On est bon. Il n'y a plus qu'à fixer les roues et puis partir en balade. Allez, à votre tour de télécharger et de personnaliser votre propre planche de skate. Un petit remerciement à Steven pour m'avoir permis de partager son projet. Merci à vous tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Tchao. Pour plus d'échanges, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada